Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la semaine dernière, Rachida Dati, en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, a eu une petite phrase choc. Elle a dit qu'elle n'excluait pas du tout la fermeture de certaines des écoles d'art territoriales qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Loin de l'objectif que vous prenez d'un service public de la culture, divers, accessible à tous, les structures se retrouvent à augmenter les tarifs, à comprimer la masse salariale et leur marge artistique. Une situation qui n'épargne pas la formation, puisque les écoles d'art, vous l'avez dit, sont à goût de souffle. S'il faut fermer certaines écoles, car aujourd'hui elles n'ont plus les mêmes moyens, les moyens d'offrir un cadre de qualité, peut-être que ça peut être le cas. Alors ça a fait un peu de bruit et c'est surtout ces écoles qui, les premières concernées, ont été très surprises en lutte, qui m'ont dit toutes leurs surprises, puisque justement, ils avaient eu un rendez-vous avec le cabinet de la ministre où ils avaient pu aborder les difficultés sur lesquelles ils alertent depuis des années. Le fait que les collectivités territoriales se désengagent progressivement du financement de ces écoles territoriales. Le fait qu'il y ait dans ces écoles des inégalités vécues par les étudiants, par les enseignants, vis-à-vis des écoles d'art nationales ou d'autres types d'écoles de l'enseignement supérieur. Des étudiants qui se retrouvent à payer des frais d'inscription très élevés, des frais de matériel élevés également. Et c'est tous ces sujets qui ont été abordés avec Rachid Babati qui semblait à l'écoute et puis là, qui a annoncé cette fermeture. Je crois qu'elle-même a vu que ça ne passait pas, puisqu'elle est déjà en train de dire pas du tout ce que j'ai voulu dire, c'est que ces écoles étaient en telle difficulté qu'elles risquaient de fermer si l'ensemble des acteurs ne se mobilisaient pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que les acteurs sont mobilisés. Je les ai vus, je vois qu'ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher l'affaire. Ce combat, on va continuer à le porter et je serai à leur côté, que ce soit à l'Assemblée nationale ou sur place, dans les écoles mobilisées qui auront besoin de soutien. Et je vais me rendre très prochainement justement à Chalon-sur-Saône, qui est l'un des endroits où on a une école d'art territoriale qui est menacée, notamment à cause du désengagement du grand Chalon. Et il se trouve qu'en plus, ce Chalon-sur-Saône, c'est là où Rachid Babati a grandi. Elle aime bien en parler et surtout dans ses discours où elle parle de l'importance d'une culture accessible à tous sur l'ensemble du territoire et de l'égalité d'accès à la culture et à la formation culturelle. Justement, ça devrait commencer par le fait de soutenir ces écoles d'art territoriales. À suivre.